En Afrique du Sud, la réforme agraire revient devant la scène publique. Au Congrès national africain, les déclarations d'intention se multiplient. Lors de la célébration du 104e anniversaire du parti au pouvoir, le président Jacob Zuma a appelé à l'accélération de la redistribution des terres aux fermiers noirs. La jeunesse de l'ANC compte bien satisfaire la demande du chef de l'État sud-africain. Il va falloir que l'on décide s'il est normal que le gouvernement continue de racheter des terres qui ont été prises de force aux gens. Et quand nous reviendrons, si nous pensons que les méthodes utilisées par le Zimbabwe sont les meilleures, eh bien nous n'en ferons pas aux instances de l'ANC. La réforme agraire est une promesse électorale faite par l'ANC après la fin de l'apartheid. Avant son élection en 2009, le président Jacob Zuma avait promis de redistribuer 30% des terres détenues par les fermiers blancs aux noirs avant 2014. Les observateurs invitent l'État sud-africain à plus de retenues pour ne pas provoquer le déclin de l'agriculture dans le pays, à l'image du Zimbabwe. Il faut discuter avec les fermiers blancs. Si l'ANC veut faire ce que Mugabe a fait, ça sera un échec. Parce que tout le monde sait bien que la réforme agraire au Zimbabwe a été un échec total. Le pays qui a exporté des céréales maintenant les importe et ça ne servira à rien de redonner les terres par expropriation pour ne plus produire. Mais il pourrait y avoir d'autres méthodes à utiliser, notamment une certaine coopération, une certaine création de coopératives qui pourraient impliquer certaines propriétés entre les blancs et les noirs. Le débat concerne 24,6 millions d'hectares de terres arables. Depuis 2011, seulement 8% de ces terres ont été redistribuées. La réforme agraire voulue par l'ANC et le président Jacob Zuma est évaluée à 5 milliards d'euros. A ce jour, 90% des terres sont détenues par quelques 40 000 fermiers blancs.